Bonjour. Un ministre ne peut pas être riche. Ses propos de Marie Théouniane parlent la une de Réoumi Quotidien. Le PCA de Petrosen Holding, qui a aussi été ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, était l'invité du Grand Oral samedi dernier sur la 97.5 Réoumi FM. Et se prononçant sur les rapports de l'IG rendus publics la semaine dernière, Marie Théouniane dit assumer ce qu'il a fait dans l'espace public. Lorsque j'étais ministre, j'ai déposé ma déclaration de patrimoine soutient-il, avant d'indiquer aussi que quand il est sorti du gouvernement, trois mois après, il a déposé sa déclaration de patrimoine et assure qu'il ne s'est pas enrichi. Je me suis même dégradé, affirme-t-il, et en tant que personnalité ayant exercé des activités, je suis disponible, ma famille, mes parents sont disponibles également pour toutes sortes d'investigations de l'OFNAC. Évoquant la pandémie de coronavirus que vit le Sénégal depuis plus de quatre mois, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur qualifie de stressante et de très difficile cette période. Son compte oral est à lire à la page 5 de Réoumi Quotidien. Et à sa page 4, le journal Réoumi renseigne que Maki n'a pas encore déclaré ses biens pour 2020. Le chef de l'État n'a pas encore déposé sa déclaration de patrimoine au Conseil constitutionnel après sa réélection comme annoncé par les médias. Il s'agit d'une confusion occasionnée. La déclaration relayée correspond à celle de 2012 et Réoumi livre justement l'intégralité de cette déclaration faite lors de son élection en 2012 au Conseil constitutionnel. Et 24 heures sur la déclaration du patrimoine, détournement du déni public, rappelle que le sujet c'est l'Igeo Palofnac. Au même moment, Libération évoque une affaire de conflit d'intérêts et informe à Saïune que l'Igeo accable Ali Haïdar. En effet, alors qu'il était ministre de l'Environnement, 150 millions de francs CFA ont été remis à l'Océanium dont il assurait la présidence Renseigne Libération, où Ali Haïdar évoque une prestation justifiée devant l'Igeo. Les vérificateurs émettent des doutes et à Seine. Le ministre était en situation de conflit d'intérêts manifestes. La tribune, elle, évoque l'affaire de la liquidation de Transrail et révèle que Djaber a empoché 20 milliards en Katimini. Il est arrivé à Dakar par jet privé en pleine crise de COVID, renseigne ce journal qui signale le bourgis dans le cou. Et Dakar Times, sur la vente de sept logements de la société Arston SA, promotrice d'Edenrock, fait état de deux appartements introuvables. Ce journal nous apprend que la commission de contrôle des opérations domaniales va procéder à la vente des appartements de la société Arston SA, promotrice du projet d'Edenrock. On parle de sept appartements et pourtant neuf ont été mentionnés sur une ordonnance de la commission d'instruction de la Cour de répression de l'enjustement illicite, rappelle Dakar Times, qui se demande par conséquent de combien d'appartements s'agit-il réellement. Et sur ce même sujet, Réoumi fait état de contreverse autour d'une session. Le journal du groupe Réoumi précise que l'État du Sénégal va procéder à partir du 23 juillet prochain à la vente d'appartements appartenant à Biboubourgie, condamnés à cinq ans de prison par la CREI, dans le cadre de la traque des biens mal acquis. Il s'agit de sept appartements de l'immeuble d'Edenrock, expertisé à 650 millions d'unités, soit un total de 4,550 milliards de francs CFA. Karim Watt, cité dans cette affaire, n'est nullement concerné, selon Réoumi, qui livre des éclairages. À sa page 6, à la page 5 de Libération, l'on nous parle des troublants voyages des agents de Focus Immobilier qui récupéraient à Paris des devises auprès d'un complice présumé de Lamindiac. Le maire de Bambilor, Ndiang Diop, élu dans la Mellas, selon l'exclusif, où il est accusé de gestion catastrophique du foncier. Le problème foncier entre Bab-Cargum et Dengler intéresse principalement l'île quotidien, où les populations de cette localité défient l'homme d'affaires et ignorent le ministre de l'Intérieur. Nous allons reprendre nos terres cette semaine, promett-elle. Affaire Dengler-Bab-Cargum, la médiation à terre, en déduit et titre critique. 24 heures pendant ce temps prédient que la guerre des terres aura lieu en Dengler. Dans ce journal, les paysans promettent qu'ils ne céderont pas pour ce qui est de leur terre, que ça soit clair devant l'opinion. Ewa Grandplace rapporte pour sa part une dispute entre deux familles pour de la terre et à l'arrivée, un homme a été poignardé à mort. Les deux familles de Ndiakirat arrifisquent se disputer une superficie de terre et une bataille rangée s'est déclenchée entre les membres. Et Alanyang, âgé de 50 ans, a reçu dans la mêlée un coup de couteau dans le dos. La gendarmerie a ouvert une enquête. Nous apprends Wag Grandplace. Sud Quotidien se penche sur la politique du patrimoine, précisément le cas Sandaga et titre, le pot de fer contre le pot de terre. L'as qui nous fait part aussi d'un scandale foncier à Nguyenyen, informant que 100 hectares sont attribués à une multinationale espagnole, signale un malaise au temple du Témis et rapporte que magistrat et gréfié sont à couteau tiré. Vox Populi au même moment nous apprend qu'un arsenal de plus de 110 armes à feu a été saisi à Touba. Et pendant ce temps, le gendarme, chef service de sécurité à l'agence de l'informatique de l'État, s'est fait arrêter pour vol d'ordinateur, rapporte LAS qui livre aussi l'évolution de la COVID-19 au Sénégal et constate que le taux a flambé à 19,80% dans l'indifférence ce week-end. Et dans son goût de ce lundi, CB signale le début du vrai combat, évoquant les cas communautaires. Il est à lire la page 2 de Réoumi Quotidien, qui livre aussi des faits et chiffres de l'enseignement supérieur au Sénégal. Sur cette même lancée, Vox Populi liste les bons points de Shero Omar Han au ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Ismaël Sarr, sollicité par Liverpool et Manchester United, lui est au cœur du derby d'Angleterre, selon le quotidien du sport Stade. Celui des arènes sénégalaises Sonoulombe informe que Tafatin Boignang-Dou est ficelé par l'éauto et titre « Choc de titan en vue ». Voilà pour ce tour des journaux. Très bonne lecture. Excellente journée à tous.